Musique Savoir toucher le bois, savoir comment va réagir le bois, avoir l'amour du matériau, comment va être préparé le bois, est-ce que l'état de surface est suffisamment bien préparé pour vraiment avoir la fibre du vernis. Le métier de finisseur-vernisseur, ce qu'on ne pas seulement à prendre un pistolet dans les mains et vernir. C'est vraiment tout ce qui va autour, c'est-à-dire savoir s'occuper de son propre matériel, savoir bien gérer les flux de production qui lui arrivent, qui le déversent, savoir faire ses propres mélanges, contrôler la viscosité d'un vernis, savoir ce que c'est qu'un pigment, le mélange des teintes, etc. Ce que c'est qu'un vernis hydrodiluable, ce que c'est qu'un cellulo, ce que c'est qu'un polyuréthane, comment on les applique, pourquoi, ce que c'est que les grainages, vraiment les bases du métier. C'est un métier global. Il faudra essayer de mettre de la rouge sans trop mettre de fer frangé. On va essayer sur celui-là. Quand on va attaquer un produit, que ce soit du massif ou alors du médium, il faut déjà intellectuellement savoir si je vais passer deux ou trois couches, si je vais devoir bloquer davantage, si l'état de surface est suffisant. Donc il y a une phase de préparation avant à avoir. Tout ressort à la finition. C'est le moindre défaut, la moindre rayure, tout se voit. Donc c'est très important de bien poncer un meuble éco-éco. Il y a des connaissances de base à avoir en termes de tenue de pistolet, de distance, de flux, etc., de mouvements. Mais après derrière, on va dire que le pistolet va faire corps. Chaque vernisseur a vraiment sa particularité en termes de nuages, d'éclatement du vernis ou du fond dur, que ce soit en vitesse de passage, en termes de viscosité. On arrive à reconnaître qui vernis, qui fait les coups noirs. Chaque personne travaille différemment, mais tout en restant dans la netteté de la finition. Quand on les voit vernir, c'est impressionnant. C'est le terme exact, c'est impressionnant. On peut avoir l'impression que c'est un travail individuel, mais c'est un travail d'équipe. Un bon venisseur, c'est quelqu'un qui sait l'importance du ponçage, l'importance du montage du meuble, l'importance de bien monter un meuble, pas laisser trace de colle, qui connaît l'importance de l'égrénage, qui connaît vraiment l'importance de chaque étape de fabrication. Toujours aller voir ce qui se passe, de ne pas se cantonner à son poste, avoir écarté son champ de vie. Ça, c'est primordial pour réussir dans son métier. Il faut que le vernisseur, le teinteur, teinteur-vernisseur, il faut qu'il puisse être en mesure de fournir un échantillon de ce que demande le client, et qu'on soit également après derrière, de valider le processus pour le refaire après en interne. On fait les patines que le client demande, soit une patine antiquaire, une patine décorateur, une patine brocante, selon ce que le client exige. Là, elle est en train de patiner une porte, ça sert à embellir le meuble, à le vieillir même. On va dire qu'il y a différents niveaux d'investissement, après tout dépend du marché sur lequel on tabler. On peut démarrer très rapidement avec un matériel de base, on va dire un matériel classique, pistolet gonnet, mais ce n'est pas très coûteux en termes d'investissement. Par contre, après derrière, si on veut s'intensifier, il faut investir dans une cabine, donc c'est déjà des coûts un peu plus importants, dans des pompes à membrane, dans des pompes bicomposants, etc. Un bon vernisseur qui a les bonnes bases, la motivation, une grosse autonomie, et envie d'y aller, il trouve un bon poste. Soit sur le marché français, soit sur le marché étranger. Quand on occupe un poste, soit on prend le plaisir, soit on ne fait pas quoi. Il faut être très patient et aimer ce qu'on fait, parce que si on n'aime pas, si on n'a pas de goût, c'est même pas la peine. Et puis, reste zen. Sous-titrage ST' 501